La Mishnah dans ma secrète avant te dit une chose exceptionnelle La Mishnah dit Tout celui qui a ces trois choses, ces trois qualités Il est l'élève de Abraham la vie Et tout celui qui a les trois défauts suivants Il est l'élève de Bila Marachah Et la Mishnah elle-ci c'est quoi ? Moi je voudrais bien savoir si je vais être l'élève de Abraham la vie Et la Mishnah il me dit Parahim Torah, celui qui a un bon oeil Roar Nemuch Numura, celui qui est humble Venez feshefela Et celui qui se souffle Je répète, un bon oeil, c'est quoi un bon oeil ? Généreux, jugé favorablement Ça peut être un La bienveillance Jugez les quatre joueurs Quelqu'un qui est un copain à toi qui réussit Tu dis mazal, domme, quand la carotte Un bon oeil, première chose Celui qui a un bon pied Ça aussi, c'est ça aussi un bon oeil C'est lui qui s'appelle Géant et habite à Brénais Et le deuxième c'est quoi ? C'est celui qui est humble, qui n'est pas orgueilleux Il n'est pas orgueilleux Dieu lui a donné, Baruch Hashem, tout ce qu'il faut Mais il n'est pas orgueilleux Pourquoi il n'est pas orgueilleux ? Parce qu'il ne sait que ce qu'il a C'est Dieu qui lui a donné C'est tout Et la troisième chose C'est de se suffire de ce qu'on a Ça veut dire Ne pas être du matin Je te ressors quand même malade En te disant Ce que j'ai, ça ne suffit pas J'ai besoin d'avoir maintenant 100 fois plus Ça c'est l'élève d'Avram Abidou Et l'élève de Bila Maracha Vous comprendrez tout de suite C'est la mission de continuer C'est la suite C'est quoi ? Celui qui a un mauvais oeil Celui qui est orgueilleux Et celui qui est quoi ? Et celui qui ne se suffit pas De ce qu'il a C'est l'élève de Bila Maracha Vienne nos sages et demande Pourquoi on a besoin de dire l'élève ? Dis directement Celui qui est orgueilleux Et celui qui veut tout Et celui qui a ça C'est Il est comme Bila Maracha Qu'est-ce que ça veut dire l'élève ? Celui qui a la hanava Celui qui a l'humilité Celui qui se suffit Celui qui a un bon oeil Il est comme Avram Abidou Mais pas l'élève C'est quoi le mot élève ? Qu'est-ce que ça veut dire un élève ? Vous êtes des élèves ici Mais mes élèves C'est quoi un élève ? Qu'est-ce que c'est un élève ? Vous allez voir que la définition Elle est terrible On reviendra à tout ça Mais d'abord D'abord Qui est Bila Maracha ? Est-ce que vous avez des Des renseignements C'était qui ce monsieur ? Il avait le niveau de Moshe Le petit fils de la vanne D'après certains Il était le petit fils de la vanne D'après certains C'était même la vanne lui-même Il y a un midrash comme ça On ne comprend pas Ce qui est bizarre de dire Que la vanne a vécu jusqu'à cette époque Mais en tout cas Le midrash Il dit la chose suivante Il dit le midrash Le midrash il dit comme ça C'est un prophète Au moment où c'est que Dieu a donné La Torah sur le mont Sinai Les peuples, les nations Ont entendu des bruits Il y avait des bruits terribles Dans le désert de Sinai Ils sont venus Chez Bila Am C'était le Rav Ils lui ont dit Bila Am Est-ce que Akadosh Baruch va ramener Peut-être le déluge Dans le monde On entend un bruit Qu'est-ce que c'est ce bruit-là ? Il leur a dit pas du tout Adonai Akadosh Baruch est en train de donner La Torah au Béni Israël Donc celui qui a donné l'indication Qu'il y a la Torah qui est en train d'être donnée A quelques centaines de kilomètres C'est Bila Am Et regardez ce que le Midrash Je vous cite les mots du Midrash Le Midrash il dit Il y a un verset qui dit que Dieu s'énerve un instant dans la journée Vous savez C'est quand ce moment On ne sait pas quand Mais c'est quoi le signe Que Dieu s'énerve un moment Et si dans ce moment tu maudis quelqu'un Il meurt sur place Sur le coq Bila Am Bila Am connaissait ce moment-là Il le connaissait Et c'est pour ça qu'il allait Maintenant pour maudire le peuple d'Israël En disant Je vais prendre le moment Où Dieu s'énerve dans le ciel Et je le défonce C'est quoi ce moment-là L'agmarin dit que Ce moment on le voit C'est que la crête du coq Elle change de couleur L'agmarin ramène une histoire De quelqu'un qui a voulu maudire un goyim Il a pris un coq Il l'attachait sur son lit Rabbi Hanina Ben Dosa je crois Et qu'au moment où c'est que Le coq a changé de couleur Lui il s'est endormi Il a compris qu'on n'avait pas le droit Se servir de cette chose-là En tout cas Bila Am Avez des sciences que personne ne connaissait Sauf lui Le Midrash il continue Il dit Le Midrash il dit La chose suivante Les chenaya ole bedartosher akadosh Les israels les vannes Dieu avait décidé de donner la Torah Au peuple d'Israël Comme ça il dit le Midrash Vous savez qu'il y avait deux candidats Qui c'est qui avaient donné la Torah Au peuple d'Israël Le premier Moshe Et le deuxième Le Midrash il dit Ça veut dire Celui qui aurait dû monter sur le mont Sinai S'il y avait un gadol à d'or Un gadol à d'or Il y avait Moshe Et il y avait chez les goïm Bila Am Dieu a donné la même force à Bila Am Que celle de Moshe Gadol à d'or C'est lui qui aurait dû donner la Torah Et le Midrash Mais qu'est-ce qu'il a fait malheureusement Il a Il est tombé A ce moment-là Il est tombé complètement On va le voir Il n'y a pas une chose que Dieu Avait envie de faire dans le monde Qui ne venait pas demander conseil à qui A Bila Am Je ne sais pas si tu te rends compte Dieu Il va faire quelque chose dans le monde Il te dit le Midrash Qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander à Bila Am Qu'est-ce que tu penses ? Le pote de Dieu Le copain de Dieu C'est qui ? C'est Bila Am La Torah te dit le Midrash Il te dit Voilà la grandeur de cet homme-là Mais alors pourquoi il venait lui parler que quand il dormait ? Hein ? Pourquoi il venait lui parler que quand il dormait ? Parce que sa force Dieu lui avait donnée par les forces de l'impureté Pas par les forces de l'impureté Moshé Rabenu C'était les forces de l'impureté Bila Am C'était les forces de l'impureté Mais Potentiellement Potentiellement On va voir Il avait la même grandeur Voir encore plus grand que Moshé Rabenu Et d'ailleurs Et d'ailleurs Les Fikhar Il dit le Midrash Nathalé Makadosh Baruchu Bila Am Ben Beor Dieu a donné au Goïm Un homme comme Bila Am Ben Beor Pourquoi ? Shéhaïa mi'u le béroch mato Yoterme Moshe Son intelligence dépassait celle Sa sagesse dépassait celle de Moshé Rabenu Moi j'ai toujours cru que Bila Am c'était qui ? On sait qu'on allait dans le choumage Que Dieu a ouvert la bouche de son hanaise Et l'hanaise elle a dit devant tout le monde Qu'il avait des rapports avec elle Voilà ce que Voilà ce que Tu te rends compte ou non ? C'est ce que nous on a su Mais nous on a pas su qui était Bila Am Voilà le potentiel de Bila Am Regarde Il dit encore Midrash Agadol Je cite le Midrash Agadol Qu'est-ce qu'il dit ? Regardez bien la bataille On va arriver à quelque chose d'extraordinaire Bila Am Bila Am pensait que c'était lui Qui allait faire sortir le peuple d'Israël d'Egypte Imagine toi On était en Egypte Et Dieu discute avec Bila Am Qui va faire sortir quoi ? Le peuple d'Israël Et Bila Am pense que Qui c'est qui va faire sortir le peuple d'Israël d'Egypte ? C'est lui A l'époque Moshe était à Midian Moshe était quelqu'un d'inconnu On savait pas qui était Moshe Moshe ça fait 60 ans qu'il avait disparu De l'Egypte Vicky Vach L'Arabiado Mais à un moment il a compris Qu'il avait perverti son chemin Et donc il a tout perdu Qu'est-ce qu'il a fait ? Miad tout de suite Il dit les Midrash Miqalabi Israël Il a jalousé le peuple d'Israël Vihaïa Mehamed et Kallam Donc Bila Am À partir du moment Où il a su Que lui on l'a mis de côté Il a eu une haine Contre le peuple d'Israël Et c'est pour ça que quand Barak Il a appelé Il m'a dit Tu vas venir pour maudire le peuple d'Israël Qu'est-ce qu'il a dit lui ? Ben je vais me faire un kiff Je vais me faire un kiff De venir moi maudire le peuple d'Israël Voilà qui était Bila Am Je... je... D'ailleurs, d'ailleurs La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu Katav Voilà Gemara dans ma patra Il dit Moshe Rabbeinu a écrit Le Sefer Torah Et il a écrit un livre Sur Bila Am Je répète les mots Moshe Katav Sifo Moshe a écrit son livre Le Sefer Torah qu'on connaît O Parashat Bila Am Et la Parashat de Bila Am Je répète Elle est dedans Hein ? La Parashat Bila Am Elle est dedans Apparemment Apparemment elle est dedans Non ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi Parashat Bila Am Ça veut dire quoi Parashat Bila Am Alors Moshe Rabbeinu On va le voir Il a écrit un livre A part Que sur Bila Am A part ce que toi Tu connais Dans la Torah Moshe a écrit un livre Sur le personnage D'ailleurs 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 Le Khatam Sofer Il dit une chose extraordinaire Le Khatam Sofer Il dit La seule Parashat de toute la Torah Où il n'y a pas de témoin C'est la Parashat de Bila Am Pourquoi ? Parce que par exemple La sortie d'Egypte Il y a avec qui là-bas ? Nos ancêtres Le don de la Torah Il y a avec qui ? Nos ancêtres Mais Parashat Bila Am Elle s'est passée où ? Bila Am est en haut de la montagne A 150 kilomètres Il y a en bas La vallée Avec le désert de Sidaï Bila Am est en haut Il va maudire lui Et ben là Qu'ils vont maudire Le peuple d'Israël Il dit Le Khatam Sofer Personne en bas N'a sous ce qu'il se tramait Personne Alors bon On connait nous la Parashat Que Bila Am est venu Pour maudire le peuple d'Israël Il dit Le Khatam Sofer Hachem est venu Chez Moshe Et il lui a dit Je vais te raconter une histoire Que tu n'es pas au courant C'est laquelle ? C'est que en haut Il y avait un homme Qui a essayé de vous maudire Pendant des semaines Il a mis 42 sacrifices Et je ne l'ai pas laissé faire A la fin Avant Pour les fantômes Avant pour les fantômes Il a envoyé des Moabites C'est après C'est juste après Trazak c'est juste après On va arriver Quand il n'a pas réussi comme ça Il a réussi comme ça Il y a eu pendant Il y a eu connu Il a glissé Il a glissé quand même Ouais 40 sacrifices A chaque hôtel A chaque hôtel A chaque hôtel Il faisait un nombre de sacrifices Et il n'arrivait pas à maudire Et il allait Et le Khatam Sofir Il dit En bas Les bénisraels vivaient peinard Il ne savait pas ce qui s'est passé Si Dieu n'avait pas révélé cette histoire Elle n'aurait pas été marquée dans la paracha Ce qui veut dire Que cette paracha de cette semaine C'est une paracha Que Dieu a donnée à Moshe Et pourquoi ? Et pourquoi on avait besoin ? De savoir Peut-être qu'il y a eu encore des ennemis Qui ont essayé De nous faire du mal C'est comme par exemple aujourd'hui En Israël En Israël Le Mossad Ils font des Des opérations Que peut-être Tel Aviv était en danger On ne le saura jamais Nous on vit à Tel Aviv On ne saura jamais Que peut-être Tel Aviv était en danger La même chose Il te dit ici Moshe Rabbeinu Dieu lui a dit D'écris cette paracha Parce qu'il y a un enseignement A apprendre de cet homme là C'est qui cet homme là ? Alors regarde Il paraît que Balak C'est la descendance de Balak Le mérite Le mérite de Balak A été Que grâce à ces 42 sacrifices Qu'il a fait Va naître de lui Ruth Lamoravite Quel mérite ? Raza comme amour Quoi ? Je n'ai pas suivi Dans une Lui il a fait des sacrifices à Dieu Pour maudire le peuple d'Israël Mais c'est quand même considéré Comme des sacrifices Alors au final Imagine toi quand tu tiens Que matin Imagine toi quand tu tiens Non mais au final Ça s'est transformé Qu'est-ce qui t'attend ? Si déjà Balak Il a fait ses sacrifices L'armare dit Pour maudire qui ? Les enfants de Dieu Il y a un pourcentage Combien ? Combien de bons ? Combien de bons ? 1% 99 c'est du vice C'est du mal Mais il y a 1% de bons Ce 1% de bons Va faire que Ruth Et David Ameler Et le Mashiach Va sortir de Balak Oui mais c'est pas vrai Imagine toi toi C'est pas vrai Parce qu'au final C'est la plus grande des sanctifications Qu'il a faite Il a voulu maudire Mais c'est les plus grandes bénédictions Mais c'est les plus grandes bénédictions Qui sont sortis de la base Mais tu rajoutes Tu rajoutes en disant que quoi ? Que lui Sans le savoir Il a sanctifié le nom de Dieu Regarde ce qui lui est arrivé Donc c'est une chose extraordinaire Tu comprends ? C'est une chose extraordinaire J'ai pris J'ai pris Le Midrash il dit Le Midrash il dit Que Tana Debe Eliyahu Qui c'est qui a écrit le Midrash Tana Debe Eliyahu Tana Debe Eliyahu Il dit la chose suivante Au moment où c'est que Bilam A prophétisé Tu entends ? Il a dit Que ma mort Dans la paracha de la semaine Qu'on a lue Avant hier Il a dit que ma mort Soit la mort Des justes C'est quoi la mort des justes ? Melamed Nous apprenons Bilaam Il a dit à ses élèves Vous allez le voir Je vais mourir Comme Moshe et Aaron Par le baiser de Dieu Et si je meurs Par le baiser de Dieu Sachez que j'aurai Leur en la Maba Et si je ne meurs pas Comme Moshe et Aaron Sachez que je n'aurai pas Leur en la Maba A qui il dit ça ? A ses élèves Ce qui veut dire Que Bilam est convaincu Mais convaincu Que lui Et Moshe et Aaron Sont la même chose Mieux que ça Au moment où la laisse S'est déportée sur le chemin Le Midrash Il dit qu'il a Le pinceau Il dit qu'il a frappé Pourquoi il a frappé ? Pourquoi il a frappé ? Pour ressembler à Moshe Avec le rocher Avec le caillon ? Non Il a dit Comment ? Je suis comme Abraham Avinu Tu vas Tu es en train De rentrer dans un champ Pour manger Ce qui est interdit Alors que moi je suis Comme Abraham Mais Abraham Qu'est-ce qu'il faisait ? Il muselait ses animaux Pour pas qu'il mange Regarde comment il porte Regarde cet homme Quelques touchants Regarde comment cet homme Est porté Et d'ailleurs Et d'ailleurs Au moment où il s'est levé Le matin Il a attelé son annais Qu'est-ce que Dieu Il a dit Rachat Il y a déjà quelqu'un Qui t'a devancé Qui c'est ? Abraham Avinu Quel est le rapport Entre lui Abraham Avinu Lui Abraham Avinu Moi je suis le même Abraham Avinu Rabotaille Une parachat entière Pour te montrer Ce qu'on appelle En français La schizophrénie La pire au monde Qui a pu exister La schizophrénie Est-ce que vous vous rendez compte ? Comme le groupe Il est habité Il est habité Par les plus grandes choses Il a Dieu lui a mis en lui Une grandeur énorme Lui et Moshé Rabenu Sont la même chose Il va terminer avec son annais Et il est sûr Que c'est un grand sadique Et il vient à ses élèves Vous allez le voir Qu'à la fin de ma vie Je mourrai Comme Moshé Rabenu Ce sont les mots du Midrash Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette histoire ? C'est qui cet homme ? La Torah apparemment Elle veut qu'on apprenne Nous en 2017 Quelque chose de cet homme C'est qui cet homme ? Behemet c'est qui cet homme ? Et regardez Je ne fais pas être long Il y a un roi Il y a un roi Qui a eu en Israël Qui s'appelait Yanaï Hamelèch Vous avez entendu parler De Yanaï Hamelèch Un roi ? C'est un roi controversé Mais c'était un grand homme Il a dit à sa femme Écoutez bien Ce sont les mots de l'agmara Dans ma séchette sota Il a dit à sa femme Fais très attention Je te donne un conseil Pardon Ne t'inquiète pas Des extrémistes Des prochimes Des prochimes A l'époque C'était ceux qui étaient Complètement extrémistes Ce que tu peux appeler aujourd'hui Les hafdil Tu peux appeler aujourd'hui Je ne sais pas moi Les tour et l'arta J'en sais rien Les gars complètement De ce côté Ne t'inquiète pas d'eux Ils sont dans leur monde à eux Ne t'inquiète pas Des sadducéens Les sadducéens C'était ceux qui Disaient que la Torah Il n'y a que quelques Alkhot Ce sont les Alkhot écrites Mais ce qui est marqué Dans l'agmara Dans le chuchara Ça on y fait Ne t'inquiète pas de cela Inquiète-toi d'une chose Des tsubourines Des hypocrites C'est qui les hypocrites ? Regardez comment On lui explique C'est quoi Pour toi c'est quoi C'est quelqu'un qui Non Non Hypocrite c'est quoi C'est quelqu'un Qui te montre Non Il te fait un sourire Et derrière Il te plante quoi Un couteau Moi j'aurais dit Qu'il n'a pas besoin De lui expliquer C'est quoi Des hypocrites La femme de Yana Il n'était pas une Elle n'était pas Une aboutie Elle savait Et il lui dit C'est quoi un hypocrite Oh c'est pas C'est Zimri Ou me va qu'est-ce Sahar Kepinras C'est la paracha C'est la paracha Avec elle Avec elle Et tous les bénis Israels autour De l'attente En sachant qu'à l'intérieur Qu'est-ce qu'il va Transfaire ? Le zout Le zout La débauche La débauche avec elle Et alors Yana Il dit à sa femme Fais très attention A cela C'est qui ? C'est celui Qui a une conduite De Zimri Et il demande Une récompense Kepinras Je vous pose une question B.M.M. J'ai besoin d'une réponse Quelqu'un qui fait Les pires bêtises Et qui demande à Dieu J'exige La récompense De Raph Steinman Qu'est-ce qu'on dit Sur ce mec ? Des fous Un malade Un malade Un malade Des fois je sais les masses Un malade Ou non Je sais pas moi Quelqu'un qui fait des bêtises Et qui s'est Il assume qu'il fait des bêtises Il fait des bêtises Mais quelqu'un qui fait des bêtises Et qui dit à Dieu Allô ? Une plus grande indique de France C'est moi Là on lui dit Il y a des cachets Il y a des cachets Non il y a des cachets Il y a des cachets pour ça Je répète Yanaï dit à sa femme Méfie-toi des hypocrites C'est quoi les hypocrites ? C'est ceux qui font comme Zimri Et qui demandent Comme une grâce Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Yanaï ne dit pas à sa femme Quelque chose Il ne parle pas d'un malade Yanaï Apparemment Yanaï parle de personnes Qui sont peut-être nous Quoi ? Et là il vient Ils sont peut-être quoi ? Peut-être quoi ? C'est nous Et vous allez le voir Et vous allez le voir Il vient Ravicheske Levinstein Dans son livre Et il dit la chose suivante Tu sais qui c'est Bilam ? Bilam c'est pas Bilam Bilam c'est toi C'est moi C'est nous tous Vous voulez que je vous explique Comment c'est possible Que c'est nous ? Je vais regarder Regardez Rabotai Et ça c'est terrible Ça c'est terrible De dire que c'est nous Bilam C'est nous Toute cette paracha Elle a été écrite pour nous Qu'est-ce que ça veut dire Elle a été écrite ? Regarde bien Rabotai Le Midrash Il ramène Que Bilam a dit à Dieu La chose suivante Tout ce que je vous cite C'est le mot du Midrash Le Midrash Il dit qu'il a dit à Dieu Toi Tu as voulu te débarrasser des juifs Quand tu as dit à Abraham Avinu de prendre son fils Et de l'égorger Tu voulais te débarrasser des juifs Sauf que tu n'as pas le courage De terminer ton action Tu sais qui c'est qui va terminer l'action ? Moi C'est moi Et tu sais pourquoi ? Parce que je sais que c'est ça ce que tu veux Pourquoi je sais que c'est ça ce que tu veux ? Parce qu'on lui dit dans la prière Le but de l'humanité c'est quoi ? C'est qu'un jour Les 70 nations servent Dieu Il lui a dit à Dieu Je sais que c'est ce que tu voulais Mais sauf que tu as eu pitié De ce vieillard d'Abrah Avinu Et tu n'as pas réussi à tuer Yitzhak Et maintenant leur peuple C'est d'accaparer de toi Or toi ce que tu voulais Dans l'idée originelle C'était que les nations routières te servent Et bien moi Dieu Je vais me mettre à ton service Je vais aller moi Les détruire Pour que toutes les nations du monde Puissent te servir Regarde de quoi il est habité Énorme Il est sûr et certain En allant maudire le peuple d'Israël Qui a reçu la Torah par Dieu Qu'il est en train en fait De faire la chose la plus belle au monde Vient l'un de nos maîtres Les plus grands qu'on a eu à Jérusalem Il s'appelait A des plus grands qu'on a eu à Jérusalem Son nom va me revenir Et il dit une chose terrible Il dit regardez C'était ça Zimri Ben Salou Zimri Ben Salou C'est la même chose que Bilharam D'ailleurs c'est pour cela qu'ils ont été mis dans la même Parachat Parachat de la semaine dernière Zimri Ben Salou Lui il a eu Dites moi ce que vous pensez de ça Ce qu'il a dit à Johan Bilharam quand il a vu qu'il ne pouvait pas maudire Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Leur Dieu il est la débauche Tu veux Tu veux mettre un juif Et ça je vous le dis Sachez-le Quelque chose de débauche Chez nous Et attendez-vous Au pire problème S'il y a une chose qui met en colère Dieu Il y a une chose qui met en colère Dieu C'est la débauche Sur toutes ses formes Sur toutes ses formes La débauche Amène-leur des meufs Fais-les kiffer Fais-les kiffer Je vous dis les mots Le langage des gars à l'école Fais-les kiffer Comment ? Ils ont mis les femmes Les jeunes filles de Moab Maintenant les jeunes filles de Moab Faisaient rentrer les garçons Les séduisaient Et leur disaient Non 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 J'accepterai pas A une condition D'abord Tu fais l'idole de Père Or C'était quoi l'idole de Père Or ? Parcétage Si on faisait quelqu'un dessus Oui 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 De faire ses besoins Les grands besoins dessus Une grande hongra Des grandes hongra De faire les besoins dessus C'est ça ? C'était ça Baral Père Or Ah Baral Père Or c'est ça Plus tu fais tes besoins Il y avait un homme Qui a fait ses besoins Il s'en venait de l'ordiné Il a fait une autre Une autre Et c'était extraordinaire Tu vas devenir Tu vas devenir Notre Rave Tu sais La Marière amène Cette histoire Sur Baral Père Or Maintenant C'est bon ça Imagine-toi un peu C'est quoi ce parable d'Azara Mais il y a une idéologie derrière Je ne rentrerai pas dans ça Et nos sages nous disent Parce qu'on est à table Nos sages nous disent Que Zimri Ben Salou Tu sais ce que c'est Zimri Ben Salou ? C'est un salut Tu as entendu parler De Shloumi El Ben Suri Shaddai Oui Les maté Les maté Youda Les maté Youda C'est Zimri Ben Salou Le Midrashidi c'est lui Et pourquoi il a fait ça De prendre Alors maintenant C'était pas le nasi de Shimon C'était pas le roche de Shimon De la tribu Shimon Tu me donnes un doute Je crois que j'ai vu ça Dans Rashi C'est au début de Babin Bar Après la Stéphane Shimon Le nasi de Shimon Le nasi de Shimon Il vient Dites moi Vous en mettez vous même Il amène une goya Et il rentre dans la tente avec elle Pour faire la vera Il est devenu fou Tu sais c'est quoi un nasi ? C'était quoi un nasi ? Un prophète J'ai une mythe Non c'était le prince C'est le chef de la tribu C'est à dire le gadolador de la tribu Comme si que vous Aujourd'hui On va vous dire Alors allez nous Imaginez vous Rabot Badiya Yussef Il rentre avec une goya Dans sa tente Vous allez dire Il est devenu fou Non L'histoire est très claire Zimri a dit A l'extérieur du camp Ils font La Ravodazara Et ils font quoi aussi ? La débauche La débauche On va faire rentrer la débauche Dans le camp Et on va gagner Que la Ravodazara Ils aura En deux mots On va limiter Le dégât Comment on va limiter Le dégât ? En dehors du camp Ils en croient La Ravodazara Et ils en croient aussi En dehors du camp La débauche On va faire rentrer La débauche Dans le camp Et on va enlever Au moins que La Ravodazara On ne l'aura pas Qui a compris Que c'est une catastrophe De faire une chose pareille De l'égaliser C'est comme si par exemple Aujourd'hui tu vas dire Pour qu'il y a des gens Qui viennent à la synagogue On va les autoriser A venir en voiture On va faire une loi Vous pouvez venir en voiture Et alors Sans ça il ne viendra pas On légalise la voiture Et alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu un seul Qui a compris ça Pidras Pidras Ben El Hazar Il vient Et il les tue Ça a été quoi Le premier passe-soub De la paracha De cette semaine En quoi il l'a accusé Pidras ? Rachid Toi Toi Ton grand-père C'était Hittro Qui l'engraissait De la Ravodazara Non mais c'est ça Mais c'est ça Mais c'est ça Ouais mais voilà C'est ça Mais question Donc Aaron aussi C'est marié avec une midiane Du côté de sa mère Aaron C'est marié avec la fille De Hittro Et ils lui ont dit Je sais pourquoi toi La Ravodazara Te touche pas Parce que ton grand-père Hittro Engraissait Des veaux à la Ravodazara On a eu deux personnages Ici On a eu deux personnages Ici Qu'ils ont cru Qu'ils faisaient bien Ces deux personnes là Zimri Ben Salou Qui voulait faire entrer La déboche dans le camp Mais sous couvert de quoi Au contraire Je suis en train Sauver l'Aram Israël Protégé Bipolaire Le premier bipolaire Qu'on a eu C'était Bilar Qui lui Il peut aller avec son annaise Et il se dit Je vais mourir Comme Moshe et Haral Et il est sûr de lui Quel est l'enseignement Que moi je voudrais vous donner Une seule chose Tu sais comment tu peux reconnaître Les bipolaires Tu vois quelqu'un qui est bien Tu te dis Est-ce qu'il est vraiment bien Est-ce que c'est sa personnalité Qu'il est bien Ou à l'intérieur de lui C'est un tortue Tu sais comment tu pourras S'avoir ça Après l'alcool Avec l'alcool Ah bah comment on sait alors Un bipolaire Quoi Tu sais comment Tu sais comment Ça va te plaire Ses élèves Ou ses enfants J'ai ramené ça Bilaham et Moshe Bilaham et Abraham Avinu Sont les mêmes Tu ne peux pas voir Sur Bilaham Qui était un rachat Heureusement Que l'appara a marqué Que l'anesse Elle a parlé Elle a dit Tu as eu des rapports Avec moi Tu n'as pas honte Sans ça Dans l'histoire Il aurait été marqué Que Bilaham C'est un gars de l'ador Lui et Abraham Avinu Sont les mêmes Tu sais quand est-ce Que tu verras la différence Johan Johan Tu sais sur qui tu vois Pas sur le rave Pas sur le rave Tu sais sur qui tu vois Sur les élèves Moi je peux vous dire honnêtement Parce que moi je me prends Pour amour que rien Et je connais mes défauts Et je connais mes défauts Mais une seule chose Je me dis avec les élèves Que j'ai pu quand même Marquer un petit peu Je pense que Je ne dois pas être très mal Parce que si vraiment J'avais été un tordu Je n'aurais pas eu des élèves Comme ça Je suis sûr et certain Jusqu'aux dernières générations Que j'ai encore eu à l'école A Osara Torah Cette année Que pour moi C'est la chose la pire De l'équité Mais je vais vous dire une chose Johan Écoutez-moi bien Parce que tu as parlé tout à l'heure Là devant ce pot Tu m'as dit des choses Qui m'ont extrêmement souché Intéressante Hyper intéressante Ce que tu m'as dit Je vais te dire une chose Tu sais qui c'est Qui va dévoiler tes défauts Nos défauts C'est nos enfants Tu ne pourras rien faire sur ça C'est ça que je voulais dire C'est comme le rapport père-fils Exactement Exactement Maintenant je vais te dire une chose Nous on a un problème On peut être très patient Avec des gens dehors Ou avec une femme Qui est pas mal Et avec ta propre femme Tu n'as pas le temps pour elle Et tu ne te poses même pas la question Tu ne te poses même pas la question Tu peux avoir de la patience avec des gens Tu n'as pas de patience avec tes enfants Tu peux avoir Être agréable Avec des gens dehors Et toi Tu vis une vie entière comme ça Avec deux personnes à l'intérieur Il y a Bilal à l'intérieur Le méchant Le mauvais Celui qui voulait détruire le babysraël Et le grand sadique Et tu vis une vie entière Sans te poser la question En te disant Qui vraiment je suis Qui vraiment je suis Tu sais qui c'est qui va te faire sortir Qui tu es vraiment Ça va être tes enfants Je vais vous dire juste une chose J'ai fait J'ai éduqué mes enfants Deux sont mariés Une troisième On est en train de chercher un chidour La quatrième Elle a passé Elle a passé Son bac français Et le J'ai jamais crié à la maison Je ne me suis jamais énervé Je n'ai jamais dit un mot à mes enfants J'ai passé beaucoup de temps avec eux Pour faire leur devoir J'ai passé beaucoup de temps avec eux Énormément de temps J'ai eu des années Où je rentrais à 17h tous les soirs A la maison Alors que ma parma ça a été très dur Je rentrais à 17h tous les soirs Pour être avec eux Aujourd'hui ce sont des enfants équilibrés Mais équilibrés Que je ne peux même pas m'imaginer Pour une seule chose Ils sont en train aujourd'hui De reproduire ce qu'ils ont vu à la maison Et tu as dit une chose Si tu ne chantes pas Shabbat à la maison A table Si tu ne chantes pas Shabbat à la maison A table Ton fils il dira que Shabbat C'est pourri Si tu te laves pas à la prière Le matin Shabbat Ton fils il dira Moi je ne ferai pas Shabbat Parce qu'il te dira L'enfant fait toujours mieux Que le vert Mais mieux en négatif Et mieux en positif Sache une chose Si toi tu rentres Tu donnes des valeurs à tes enfants Eux ils feront beaucoup mieux que toi Si toi tu parles à ta femme Comme il se doit Même quand tu es énervé Tes enfants Ton fils Quand il parlera à sa femme Il parlera bien Il ne terminera pas en divorce Si toi tu travailles tes midotes Tes enfants travailleront leurs midotes Si toi à la maison Quand ta femme elle te dit un truc Aussi gros qu'un éléphant Et tu te tais Et tu dis Maintenant tu vois que tes enfants Ils t'observent Ils te regardent Ils te regardent tes enfants Comment papa Comment papa il réagit Eux Tu n'as pas besoin de parler Parce qu'un enfant L'éducation des enfants Ce n'est pas des paroles Des beaux discours L'éducation des enfants Tu sais c'est quoi ? C'est ton fonctionnement De chaque instant à la maison Si tu rentres le soir à la maison Et tu t'assoies avec ta femme Et tu discutes Ton fils il aura envie Un jour de se marier Et de vivre la même vie Si toi Parce qu'aujourd'hui On vient d'un monde de malade Tu sais c'est quoi Un monde de malade ? C'est que tu rentres à la maison Et t'as cette xera là Marchemo veziha Tu as cette xera là Marchemo veziha Elle est rentrée Elle a bousillé le monde Et que si toi A la maison le soir T'es avec ton téléphone Et que ta femme Elle est avec son téléphone Et que les enfants Parce que moi j'ai appelé un ami Je lui ai dit Comment ça va ? Je lui ai dit J'ai entendu silence T'es où ? Il m'a dit J'ai chez moi à la maison Mais je lui ai dit T'as 5 enfants Il m'a dit Mais on croit j'aime tout moi très bien Tu dis Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que moi je connais à la maison Chez moi à l'époque Il y avait du bruit Il m'a dit Tu dis t'as pas honte T'as drogué tes enfants Tu vas en faire sortir Des âmes Brutifini un jour Parce que je t'explique une chose Si tu n'étais pas assis avec ton fils Pour discuter plusieurs fois Dans la semaine Passait un moment Moi jamais L'une de mes filles Ou mon fils Est rentrée de l'école Que je me suis pas assis Avec lui 5-10 minutes Comment t'as passé ta journée ? Ouais Cette professeure là Elle m'a fait comme sur Tu dis mais tu crois encore Elle n'a pas honte de faire comme ça Oui Et je suis là Et ils me disent leur vie Ils me racontent leur vie Et je leur donne des conseils Tous les jours C'est comme ça à la maison Interdiction les portables Interdiction Il n'y a pas de télé chez moi à la maison Interdiction tout ça Ah bon ? Ah le malheur le pauvre Il est complètement décalé Tu veux que je te dise On a aujourd'hui À l'école à Osaratora Je ne sais pas quoi Osaratora C'est partout Une génération d'abrutifini Ils ne connaissent rien À part À part les séries Sur Youtube Ils ne connaissent rien Ils ne lisent plus Ils ne parlent plus français Et mieux que ça Les gros mots Les gros mots Ont pris le dessus Pourquoi les gros mots Ils ont pris le dessus Parce que c'est ce qu'ils voient Dans les séries Et c'est ce qu'ils voient Dans les téléréalités Et c'est ce qu'ils voient Dans tous ces machins là Une chose Si toi tu commences A devenir cohérent Dans ta vie En te disant regarde Il a raison Raph Cohen Il y a des trucs qui vont pas Il y a des trucs qui vont pas Je suis sympa Avec mes collègues au travail Et avec ma femme Et j'ai pas de patience pour elle Où est mon problème ? Où est mon problème ? Où est mon problème ? Pourquoi je n'arrive pas À être le même Dans deux endroits différents ? Pourquoi Je peux être Zimri Belsalou d'un côté Qui va dire Moi Je vais faire des mitzvots Je suis un tzadik Et de l'autre côté T'es un raja Tu sais pourquoi t'es un raja ? Parce que je vais te dire une chose Moi je m'en fiche De ce qui se passe dehors Le vrai tzadik c'est à la maison Le vrai tzadik c'est avec ton épouse Le vrai tzadik c'est avec tes enfants Pourquoi c'est ça qui est dur ? Bah tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que dehors T'es gratifié Par ton fonctionnement avec les gens À la maison C'est que donner C'est de rien recevoir Tu veux que je te dis ? Rien recevoir Jusqu'à aujourd'hui Je suis encore avec ma femme Dans des discussions Sur des choses Je m'assauts avec elle Je discute Et j'ai la patience On est là où on l'a voulu ça nous ? Non c'est marier On l'a voulu ça Donner son lien On savait pas que ça allait être comme ça Tu veux que je te dise Johan Johan Vous êtes au début de votre vie Vous êtes au début de votre vie Quand tu verras le moment Où ton fils Va t'amener une belle fille à la maison Et que peut-être C'est pas ce que tu voulais Et que tu vas travailler tes midotes Pour l'accepter Pour la faire rentrer dans la famille Pour que ton fils soit heureux Pour que ton fils soit heureux C'est un travail énorme Énorme Pour eux Tu sais quoi ? Pour arrondir les angles Nous on sait pas c'est quoi Arrondir les angles De Yemet Je vous en prie Vous savez c'est quoi la réussite ? La vraie réussite Et je termine avec ça La vraie réussite c'est quoi ? C'est qu'un jour Johan Toi ta femme Et vous tous ici Vous serez assis dans une table de Shabbat T'auras tes gendres Tes fils Tes beaux-fils Et tes copains Et tes copains Et non Et t'auras Et t'auras T'auras déjà 50 ans T'auras 50 ans Et tu diras J'ai réussi ma vie Bien sûr c'est ça J'ai réussi ma vie Bien sûr c'est ça Que t'auras dans le compte en banque Un million Deux millions C'est un détail C'est un détail Mais que tu diras J'ai réussi ma vie Tu sais quoi ? C'est que j'ai les enfants Des Benet Torah Des Tamid Hachamim Un gendre Tamid Hacham Et que ta femme Quand tu iras à la synagogue Tu seras orgueilleux De quoi ? Quand ils vont dire Regarde Regarde quelle femme Regarde les enfants Qu'elle a mis au monde Regarde qu'est-ce qu'elle a fait Regarde ton père Regarde ton grand-père Regarde ta mère Grâce à eux Regarde qu'est-ce qu'il y a Dans cette table Là tu diras T'as la réussite Mais une seule chose Il faut que tu sois cohérent Dans ta vie Tu sais c'est quoi cohérent ? Il faut qu'à la maison Tu sois la même chose Que ce que tu es dehors Et pas qu'à la synagogue Tu montres le grand sadique Et qu'à la maison Tu rentres le soir Tu t'affales Et tu prends ton téléphone Et t'as pas le temps pour personne Et je vais te dire un truc Si vous ne donnez pas Du temps à vos enfants Vous les détruisez Ils deviendront Des abrutis finis Moi j'ai eu un élève à l'école Son père avait beaucoup de moyens Il m'a dit Mon père il m'aime pas J'ai appelé son père Je lui ai dit Je peux vous voir Il est venu à l'école Je lui ai dit Vous savez ce qu'il a dit votre fils ? Il était assis en face de moi Un monsieur Il arrive avec une bagnole Je te dis pas Il m'a dit Je lui ai dit Je lui ai dit Il Je lui ai dit Il a dit qu'il ne vous aime pas Il m'a dit Je vais le tuer Je lui ai tout donné Tout ce qu'il veut Les vacances Il a dit T'appelé Tous les téléphones Tous les vachats Je lui ai dit Pourquoi tu dis que ton père il n'aime pas ? Il m'a dit Parce qu'il ne parle jamais Il ne parle jamais Vous savez ce que vous avez voulu faire aujourd'hui ? Vous pervertissez votre chemin Parce que Baruch HaShem Chacun il a un peu les moyens Et vous vous dites Je vais donner à mes enfants des choses Mais pas le temps Le temps je ne peux pas le donner Je ne l'ai plus pour ma femme Et je ne l'ai plus pour mes enfants Laissez-moi tranquille Je vous donne tout ce que vous voulez Mais ne me gonflez pas Ne me prenez pas la tête Et tu sais ce que tu vas faire ? Qu'un enfant il va dire un jour Il va te regarder dans les yeux Il aura 18 ans Il va te dire Tu ne m'as jamais aimé Tu ne m'as jamais aimé Moi je vois mon fils aujourd'hui Il est marié Il a 28 ans Il habite en Israël C'est un avril colère Quand il me voit Il prend dans les bras comme ça Pourquoi ? Parce que moi je ne leur ai rien donné Je ne leur ai rien donné A peine si on partait en vacances De temps en temps Je ne leur ai rien donné Je leur ai donné le temps Et ça c'est une dommerie Qui est devenue aujourd'hui Elle est monstrueuse Je vais vous dire une chose Si vous ne vous recentrez pas Sur votre maison Et vous ne mettez pas le temps Vous allez vous mordre les doigts Parce qu'un beau jour Ton fils il te dira Je ne veux pas te parler Je ne te connais pas Tu n'as rien fait pour moi Et tu vas Tu auras envie de tuer à ce moment là Tu vas dire Comment je n'ai rien fait pour lui Je ne te donnais pour lui Comment tu peux dire un petit mari ? Merci 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 Merci